Je pense qu'on aura un très bon second tour si on sait montrer notre bilan et porter nos propositions. L'effet personnel de François Sauvadet ? Moi je considère personnellement ce soir qu'il n'y a pas de vainqueur, mais il y a un vaincu. Il y a un vaincu de premier tour, mais je ne vois pas comment les choses ne s'amplifieraient pas. Et d'ailleurs c'est un message que j'adresse pour moi personnellement à tous les électeurs de la ville de Dijon et de l'agglomération, c'est de se mobiliser pour que François Patria et ses amis et cette gauche rassemblée portent très très haut, très très haut le score au deuxième tour. Je crois que c'est tout à fait possible car il y a eu, je crois, méprise. François Sauvadet est président du conseil général de la Côte d'Or. Il ne siègera pas au conseil régional de Bourgogne, il faut le dire, dès ce soir. Il y a donc tromperie sur les électeurs. Il est donc temps que tout le monde se mobilise pour donner le plus d'électeurs de gauche possible dimanche prochain autour d'une liste socialiste, écologiste et de rassemblement de la gauche. Allez, il y a un parti dont nous n'avons pas encore parlé. Je crois que ce qu'a réalisé le FN, là, ce soir, je suis véritablement attérée de voir que, encore aujourd'hui, on est dans un contexte de crise économique, de crise sociale, environnementale. Et malheureusement, la réponse, encore une fois, qui se fait, c'est par les peurs. Les gens vont voter pour le Front National. Et c'est encore une fois, j'entends encore que les gens sont satisfaits des votes de ce soir. Je crois qu'il ne faut quand même pas oublier cet aspect-là. Le Front National a encore fait une grosse percée ce soir. Il faudrait qu'on se pose, encore une fois, les bonnes questions sur la manière de faire de la politique. Nous, ce qu'on veut, justement, et par le Rassemblement d'Europe Écologie, c'est proposer à des gens de la société civile. Moi, j'en fais partie, justement. Je suis venue rejoindre ce rassemblement parce que j'avais envie de faire de la politique autrement. Et si je suis avec vous ce soir, moi, je ne suis pas de la politique depuis des années. Mais, justement, j'ai des convictions. J'ai 28 ans, je ne suis pas si jeune que ça. J'ai des convictions et je crois qu'il va falloir, justement, qu'on se pose des bonnes questions de toutes parts. Et avant de répondre à ce qui va se passer, encore une fois, c'est un petit peu tôt, c'est déjà de tirer les conclusions des résultats de ce soir. Et nous sommes seuls et nous en sommes fiers. Et nous fusionnerons les personnes. Alors, attendez, attendez, je ne vais pas dire que le bilan, le bilan socialiste, monsieur Repsamel, c'est 100 000 chômeurs en Bourgogne, c'est 180 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, c'est 30 000 personnes qui vont être en fin de droit en 2010. C'est ça, la réalité. C'est une dette colossale à la région. Ce sont des impôts qui augmentent. Pour un résultat, pour un résultat minable, pour un résultat minable. Et c'est ça que les électeurs ont sanctionné par leur abstention, effectivement par leur confiance au Front National qui est véritablement le seul. Ce que je vois, c'est que la stratégie est la même. Je pense que vous avez dû vous passer le mot, vous jouez aussi fort que M. Ferrand. Je suis désolée, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait passer les informations. Et vous jouez encore une fois sur les pas, la preuve, vous ressortez les mêmes discours et c'est la même chose. Vous êtes sur une caricature d'Europe Écologie, des écologistes. Vous parlez de la dépénisation des droits de lourds. Je pense que vous connaissez très bien le programme d'Europe Écologie. Et systématiquement, l'extrême droite, et je le répète, l'extrême droite, joue sur les caricatures. Et vous faites encore de la caricature d'Europe Écologie. On est sur bien d'autres choses que ça. Vous êtes charmante, mais c'est la réalité. Il n'est pas la question de savoir si c'est charmante ou pas. Excusez-moi, je pense que ce n'est pas la question de ce soir. Simplement, on a un programme qui dépasse largement ce que vous venez de dire. On parle d'emploi, de formation, on parle de transport, on parle d'économie, on parle de la santé, des pollutions. Je crois que là, encore une fois, vous jouez sur les peurs. Et là, vous faites encore la démonstration de ça. Je suis désolée. Merci. 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 Merci.